Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une tarte à la tomate et au cheddar. Une liste complète des ingrédients se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. On a mis la farine dans le box du robot. Le persil. Merci, Bouguette. Deux gailles déshydratées. Du sel. Du poivre. Et deux huiles d'orive. On va commencer à mélanger le tout. Et on va y rajouter notre eau petit à petit afin d'obtenir une pâte bien homogène. Nous déposons notre pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et nous allons abaisser. On n'oublie pas de préchauffer notre four à 180 degrés. Nous déposons notre pâte brisée dans notre plat à tarte. On n'oublie pas de préchauffer notre pâte. On va retirer le surplus de pâte. Avec une fourchette, nous allons piquer notre pâte. Dans un saladier, nous allons y rajouter nos oeufs. Le poivre et le sel. Suivi de la crème liquide. Durer. Et nous allons pêtrer tout. Nous avons lavé nos petites tomates. Et nous allons les couper en quatre. Nous les déposons sur la pâte brisée. Nous allons rajouter nos verdons de dinde. Suivi de toastinette au goût de cheddar. Du cheddar râpé. On va recouvrir tout avec notre préparation liquide. On y rajoute du grouillère. Nous allons couper des petites rondelles de tomates. Que nous déposons sur notre quiche en décoration. On va parsemer un peu de persil et de ciboulette. Et aujourd'hui, je vous demanderai de bien voir dire le mot ciboulette dans vos commentaires. Nous avons fourni notre tarte pendant 30 minutes à 180 degrés. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Je tiens vivement à vous remercier pour votre gentillesse et votre fidélité. Et maintenant, il me reste juste une chose à vous dire, c'est à vos fourneaux ! Et maintenant, il me reste juste une chose à vous dire, c'est à vous dire, c'est à vous dire, c'est à vous dire, c'est à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !